C'était la roue, c'était un morceau de bois avec une manuelle, le bois était en huile de beurre et touchait les cordes et permettait de faire des sons en continu. Voilà, et comme j'ai détesté mes cours de guitare, j'ai regardé cette vieille guitare pour faire cette vieille. C'est une latine technique qui est très bien parce que les bords sont mal usinés, il y a des tas de petits défauts qui font varier un peu l'intensité. J'ai gardé deux cordes, j'ai essayé de les accorder. Voilà, et ce vieil emplure-hôtel qui permet de, ça c'est une merveille qu'un ami m'a donné, ça permet vraiment d'amplifier énormément les sons. Avec ça, je peux écouter les 78 tours en entendant les basses, ces 78 tours. Je n'ai pas porté le lecteur, mais je vous aurais fait écouter Joachim Becker chante « J'ai deux amours », c'est merveilleux parce qu'on sent les basses, qu'on sent les basses, les sons digitaux. Je ne vous aurais pas donné que Joachim Becker, c'est toi, mais je vous promets que ça l'arrêterait. Allez, il va y aller, ça l'arrêt, c'est moi. La fine, elle peut lire des sous-titres ? Tu remets son truc, elle a un merveilleux fonctionnel pour lire des sous-titres. Elle est fonctionnelle, j'ai juste enlevé le... J'ai laissé la cellule, mais j'ai enlevé le... J'ai enlevé le... Le dernier, quoi. Ça pue. Elle se sent très bien. Voilà, je vais juste essayer ça. Donc une performance de Marc-Place, ça commence toujours par une discussion avec le matériel. Il y a toujours... Bon, voilà. On lui parle et on parle au public en même temps. Oui, Emmanuel... Emmanuel commence un colloque. Bon, d'abord, la performance, je l'ai fait avec des amis, avec Cygolène, qui est là. Avec Vector, qui est quelque part. Avec Vector Casseiz, qui est là avec sa bière. Et puis peut-être d'autres qui renoncent, peut-être avec... Voilà. Donc, je dévie cette soirée. Quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, qui vient de mourir. C'est pas triste, parce que c'est quelqu'un qui... Qui n'était pas quelqu'un qui... Je le sentais comme très vivant, mais bon, il est mort, il est mort. Ça nous arrivera à tous. C'est Mons Le Maïs. C'est un vieux monsieur du mouvement électrique. Et qui a inventé un truc, c'est la performance cinématographique. C'est-à-dire qu'il intervenait dans des séances de cinéma qu'il faisait. Et il mettait le public à contribution pour le film. Et c'est un film qui n'était jamais terminé. Et c'était un ami de Doris Louvre. Et puis c'était un grand... Je ne vais pas signer le film. C'est vraiment quelqu'un qui... Il a fait des choses formidables pour nous. Par exemple, il a sauvé des films de Érico Schroey. Il a écrit une monographie de Schroey. Et il a sauvé, par exemple, Folie de France. Il a sauvé des morceaux. Il a sauvé la totalité. C'est le film... Ah oui. C'est un des rares films de Éric von Schroey qu'on a inventé. Il a sauvé à une époque où Schroey n'était avec ses personnes. Lui, il a connu. Si vous ne connaissez pas Éric von Schroey, c'est un des plus grands cinéastes de tous les temps. Il est surtout connu comme acteur en France. Parce qu'il s'est réfugié après la Seconde Guerre mondiale en France. Mais en fait, c'est un immense cinéaste du cinéma muet américain. Et après, c'était le moment où le cinéma se concentrait. Il n'avait pas compris que les films devaient avoir une durée raisonnable. Donc des films de travail ont duré 7 heures ou 5 heures. Voilà. C'est Amor Ouelles. C'est l'un des premiers films qui vient de s'aborder par Ouelles. Et donc en France, il vit en France avec sa femme. Il est enterré à Montreux-Franc. Il a tourné dans tout un tas de films français, plus ou moins bons. Et quand même, il a tourné dans quelques films d'Antoniemann. On le voit aussi dans Sunset Boulevard de Blywilder. Il y a des films comme ça. Et en France, il est sous-tenu pour son rôle d'officier allemand dans la Grande Illusion de Réunard. Alors, donc, Maurice Lemontre a écrit une monographie sur Spoyne. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis bien sûr, non. Bob Berguth. Parce qu'à l'époque, j'étais critique de théâtre. Le maître, il ne voulait pas signer son propre nom d'artiste. J'ai dit qu'une monographie considérée quand même comme secondaire. Il a fait pour... Alors, je ne vais pas trop vous parler. Le problème que j'ai, c'est de... C'est d'essayer de doser les paroles. Donc, on va aller à l'essentiel. Donc, voilà. God bless lo-fi. Ça pourrait être slogan pour Emmanuel Ferrand et vous tous. Voilà. Donc, on va essayer. C'est la première fois que je joue avec Spoyne. Je suis super content. Il reste cool. Voilà. Moi, je ne me considère pas du tout comme un mystère. Je ne me plaît pas s'il y a des choses vraiment bizarres. Alors, on est approximatif dans le jeu. J'ai été percussionniste et je n'ai pas voulu apporter de percussion. On va faire une soirée méditative, peut-être par moments de... Mais très méditative. Donc, sur ce truc-là, qui se considère comme une sorte de tempura. C'est le ground. C'est quelque chose qui devrait nous donner le... C'est dans la musique indienne. Et c'est ce grand instrument qui égrène un son qui est en fait l'harmonique sur lequel les musiciens vont construire le raga, la providation des raga. Donc, ça, c'est un raga un peu chine. C'est quand même... C'est quand même le... J'entends pour moi. Voilà. Il me reste encore une chose à choisir. Et comment je vais me mettre... Je n'ai pas envie de rentrer là-dessus. Donc, il y a la bouche ou le mâchoir. C'est pas mâchoir par terre. Peut-être... Je t'apporte où. Non, mais je vais prendre les autres. Je t'apporte où. Ça, c'est un truc. Je t'envoie que le dos. Voilà. Comme quelqu'un de mon poing, je vais vraiment ressembler à un gourou. Alors, ça, c'est une chose très belle que je trouvais dans ma chambre. C'est un... Vous m'entendez-le ? Oui, oui, oui. C'est... Voilà. C'est un... Un microphone avec une chambre d'écho incorporée. Voilà. Donc, si quelqu'un parmi vous a une belle voix et a envie d'intervenir dans de la performance, il sera accueilli. Mais il y a un peu d'écho, alors. Il y a de l'écho, là, non ? Il y a de la réverbe. Voilà. C'est là. C'est presque un vocodeur. Je n'ai pas la voix de Laurie Anderson, mais... Là, on te voit dans un anci, dans son université, partout, on accueille dans un micro. Voilà. Il y a des niveaux micro... Alors, là, il y a des niveaux micro... Alors, il y a des niveaux micro... Donc, je crois qu'il est pourri, là. Mais... Il a cette capacité absolument terrible d'intégrer... On a travaillé pour des années sur les larsen. On a essayé de classifier les larsen, de les rendre audibles. et l'acceptation aussi de les rendre visibles.